Bonjour à tous et bienvenue sur Recifal News. Aujourd'hui nous allons parler de ce petit appareil qui est le Ecotech Marine ReefLink. Alors ce petit appareil, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit boîtier Wi-Fi qui va vous permettre de connecter tous vos équipements Ecotech Marine à votre réseau Wi-Fi car tous les appareils Ecotech Marine marchent en radiofréquence. Donc celui-ci est connecté directement via un câble Ethernet à ma box qui me sert à communiquer avec tous les autres appareils de mon réseau et on va pouvoir accéder justement à tous les réglages des appareils Ecotech Marine via l'application EcoSmart Live. Alors nous voici sur l'interface EcoSmart Live. Donc EcoSmart Live c'est le logiciel qui va vous permettre de piloter vos différents appareils Ecotech Marine via le ReefLink. Donc tous les appareils de Ecotech Marine communiquent via radiofréquence et grâce au ReefLink vous allez pouvoir communiquer en Wi-Fi justement grâce à cela. Donc le site EcoSmart Live va communiquer tout le temps avec votre ReefLink pour pouvoir mettre à jour les différents paramètres que vous allez donner à vos appareils. Donc ici on peut voir toutes les informations de ma device 4. Donc c'est une de mes deux radions G4 Pro avec la version qui est sur le firmware de la rampe. On peut voir son numéro de série etc. Après on peut aussi justement aller programmer son utilisation, la redémarrer. Si il y a un souci on peut faire ce qu'on appelle un Factory Reset c'est qu'on remet les paramètres d'usine, on peut la calibrer, l'allumer, l'éteindre etc. Et tout ça pareil pour les différents appareils de l'écosystème Ecotech Marine. Là on peut voir que je n'ai pas de firmware update pour la XR30 G4 Pro mais par contre j'ai un firmware update pour la Quiet Drive. Donc ce qui va se passer c'est que le ReefLink va aller télécharger le firmware. Donc c'est le petit programme qui est à l'intérieur de la pompe et du contrôleur qui va vous permettre de le mettre à jour tout seul. Donc vous allez lancer la procédure et ça va mettre une petite dizaine de minutes et ça va se passer tranquillement. Si vous voulez après rajouter différents appareils vous pouvez le faire via ce bouton en Wi-Fi ou alors vous pouvez justement les ajouter en branchant en USB vos appareils directement à votre ordinateur. Alors après on peut aller dans les devices. Non mince. On va aller dans le menu et on va aller dans le layout. Ici. Donc là le layout va vous permettre de en gros créer l'architecture de votre ensemble. Donc ici on est sur quelque chose de très simple. Donc on va avoir les deux modules là, les deux modules LED. On va avoir la Vortex à gauche et la Vortex à droite. Et en plus de ça on peut, en remplissant les différents paramètres de taille, de profondeur et de largeur. Par exemple si je mets 250, il va se mettre à jour et il va mettre 250. Donc voilà, là le bac fait 157 centimètres. Et comme ça on va pouvoir les placer à peu près à la version réelle de l'aquarium. En plus de ça on va pouvoir rajouter des colonnes et des lignes qui vont nous permettre de dissocier pour les très grands bacs par exemple pour nous permettre de dissocier les différents groupes d'appareils. et grâce à cela on va pouvoir créer des éclairages progressifs sur une grande distance on va dire. Par exemple sur un bac qui va faire 4 mètres de long, on va pouvoir les allumer au fur et à mesure de droite à gauche, du fond, à l'avant, etc. Après on va aller justement sur l'éclairage. Donc là on va aller sur ce qu'ils appellent le Daily Schedule. Donc c'est en gros la planification de l'éclairage de votre aquarium. Ici on peut voir, là, l'éclairage va commencer ici et il va finir là. Donc on a un résumé en bas qui est Start Day. Donc on voit que l'éclairage sur mon aquarium commence à 11h12 et se termine à 23h11. De là, je vais créer des points justement ici avec les différents réglages de tous les canaux. Ce qui veut dire qu'entre ici où j'ai zéro puissance et ce point là où justement j'ai défini mes canaux et la puissance, il va faire un allumage progressif. Donc au fur et à mesure du temps, la rampe va calculer de combien augmenter toutes les minutes, toutes les 10 minutes, etc. Une fois que vous avez choisi vos différentes températures de couleurs, donc soit vous pouvez le faire de façon avancée via les différents canaux ou directement en Kelvin, comme ça. Par exemple, je veux un éclairage à 6000 Kelvin, un éclairage à 12 000, etc. Et en plus, vous pouvez régler la puissance d'éclairage de celle-ci. Donc vous pouvez juste créer, tac, on peut créer un autre petit point. Là, on va dire que je veux le mettre à fond et je veux juste, par exemple, là, je peux différencier tout ce que je veux, rajouter. Et comme ça, on peut voir l'impact sur la courbe globale de notre programme. Donc là, on peut voir que j'ai plusieurs petits points. Donc j'ai rajouté des points en essayant de monter les blancs, les bleus, etc. En voyant au fur et à mesure de la journée, mais on peut voir quand même que je reste sur du 20 000 Kelvin ou du 19 000. Des fois, je descends à 18 000. Après, on peut rajouter aussi ce qu'on appelle la Cloud Probability. Ça veut dire que c'est un passage nuageux à travers l'aquarium. Donc l'éclairage va s'assombrer un petit peu et revenir. Alors que le Storm Probability, il va avoir une probabilité d'éclair, donc de petits flashs sur votre aquarium au fur et à mesure de la journée. Et plus vous augmentez le pourcentage, plus vous avez de chances, justement, d'avoir des éclairs ou des nuages. Alors, si vous êtes un peu perdu, donc ici, vous avez le programme de base. Vous pouvez montrer aussi avec les différentes couleurs. Donc ça, c'est les différents canaux. Et si vous êtes perdu complètement, Ecotech met à disposition ce qu'ils appellent des templates. Un template, c'est un programme par défaut qui est utilisé, qu'ils ont testé. Et donc vous pouvez utiliser, voilà, donc High Growth, ça veut dire une grosse pousse. Le Choral Lab, c'est celui qu'on vous a déjà décrit dans un article sur Recifal News, où justement, c'est celui qui est utilisé en partie par World Wide Chorals à Orlando. Après, vous avez différents programmes libres à vous d'essayer et de voir si ça marche chez vous. En plus de ça, vous allez avoir justement la Climate Timer. Donc, il faut savoir que les coraux sont quand même très sensibles à la lumière. Et les LED, justement, les radions, sont des rampes qui sont extrêmement puissantes. Donc, vous allez pouvoir mettre un timer d'acclimatation. Ce qui veut dire que vous allez ajouter, par exemple, pendant 4 semaines, je vais faire une acclimatation à ce programme, à partir d'un éclairage à 25%. Ce qui veut dire que si vous commencez votre éclairage à 25% et que vous le faites monter jusqu'à 70% de la puissance, mais sur 4 semaines, donc un mois, les coraux vont être beaucoup moins choqués justement de cette différence d'intensité et ils auront beaucoup moins de chances de nécroser, surtout pour des SPS qui sont assez sensibles du type acropora australien, etc. Donc là, vous avez libre choix de faire plein de choses au niveau de votre éclairage. Et en plus de ça, si vous voulez, si vous avez un ordinateur portable ou si justement vous êtes sur votre PC fixe, mais que votre aquarium est dans la même pièce, vous avez le Live Demo. Donc, c'est là où vous allez pouvoir tester les sliders directement sur votre aquarium et les rampes vont changer directement de couleur sans affecter le programme actuel. Donc, c'est après, en plus, vous pouvez importer aussi des programmes que d'autres personnes vous envoient et vous pouvez même les exporter justement pour les passer à d'autres personnes qui sont curieuses d'avoir votre programme. Donc ça, c'est en partie tout ce que vous allez pouvoir piloter de l'EcoSmart Live pour les rampes Radion. Donc, la programmation, vous pouvez l'avoir comme ça aussi directement sur les rampes Radion, mais par contre, il faudra vous brancher directement en USB sur la rampe, ce qui est assez problématique, surtout quand vous en avez plusieurs. Donc, c'est à peu près tout pour les Radion. Maintenant, on va passer au Vortex. Donc, les Vortex, ce sont les pompes de brassage d'EcoTech Marine. Donc, dans l'aquarium, on peut voir que j'ai deux MP40 Quiet Drive. Et là, on voit le programme tout du long de la journée. Alors, chaque programme a sa spécificité. Donc, Constant Speed, c'est un brassage constant. Short Pulse, là, on peut le voir, ce sont de petites pulsations. Le Jair, c'est la même, mais avec des beaucoup plus grandes pulsations. Le Rift Crest, donc ça, c'est l'émulation des hauts récifs. Donc, on va avoir des forts brassages, puis des beaucoup plus faibles. Le Lagon, on voit que c'est beaucoup plus constant, mais ça reste un peu dans l'esprit du Rift Crest. Mais on ne va pas avoir un brassage constant global. Le Nutrient Transport, donc là, c'est un programme qui va faire des sortes de grosses pulsations pour permettre, justement, d'avoir un fort brassage sur les sédiments. Donc, il va faire de fortes pulsations, un brassage constant, de grosses fortes pulsations. Et ce qui va permettre, justement, un peu de choquer tous les endroits qui ne sont pas brassés ou qui sont moins brassés. Justement, avec ces très fortes pulsations, ça va décoller les sédiments qui sont, justement, collés par tout le reste du brassage. Après, on a le Tidal Swell. Donc, là, c'est pareil. On va avoir des pulsations de plus en plus fortes au fur et à mesure du temps. Et après, on va rebaisser. Après, donc là, on peut appliquer, justement, des transitions entre les différents brassages. Alors, on va avoir, justement, le reste, on va avoir le Feed Mode aussi. Donc là, le Feed Mode, c'est quelque chose que vous allez pouvoir programmer dans ce menu-là qui va être, justement... Il est rentré en Feed Mode, c'est dans le Settings. Exactement. Le Feed Mode, justement, c'est le mode de nourrissage des pompes de brassage. Il va aussi influer sur la pompe de remontée. Donc, vous allez dire que vous allez mettre votre pompe à 25% de puissance pendant 10 minutes. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre brassage va être complètement diminué à ce moment-là. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je nourris pas à des heures fixes. Mais je l'utilise via mon téléphone. Quand je vais nourrir, je la passe en Feed Mode. Alors, vous voyez qu'on a aussi ce qu'ils appellent les Slaves Mode. Donc, un mode esclave, ça veut dire qu'on va définir tout le programme ou une partie du programme sur une des pompes. Et la pompe auquel on va appliquer le Slave Mode va récupérer le mode de la pompe maître et l'appliquer ou appliquer l'inverse de celle-ci. Donc là, on peut voir que dans le programme, j'ai appliqué ce qu'ils appellent le Anti-Sync. Donc, l'Anti-Sync, il va faire exactement l'inverse de ce que fait l'autre pompe. Là, on peut voir Anti-Sync toute droite. Donc, il va faire une anti-synchro à la pompe de droite qui est en Short Pulse. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand la pompe de droite va faire une pulsation, la pompe de gauche ne va pas en faire et ainsi de suite. Donc, c'est pour avoir un effet de vague justement dans l'aquarium. En plus de ça, là, on peut voir que le Short Pulse est programmé à 55%. Et là, on va pouvoir choisir la durée de l'anti-synchro. Mais on peut aussi mettre la puissance maximum de l'anti-synchro. Ce qui veut dire que, par exemple, les pulsations au maximum vont être à 55%. Par contre, du côté gauche, les pulsations au maximum vont monter jusqu'à 62%. Donc, on peut choisir d'avoir une pulsation ou un brassage synchrone ou anti-synchrone, mais à une puissance maximale différente de celle de la pompe maître. Donc là, pourquoi j'ai choisi tout ça ? Donc, la nuit, j'ai mis un brassage constant parce que j'ai toujours utilisé un brassage constant, déjà la nuit et en grande partie sur mes différents aquariums. Et après, au fur et à mesure de la journée, du coup, je suis passé sur un Rift Crest. Donc, le Rift Crest qui va émuler les hauts récifs, donc qui est bien pour mes SPS pendant justement 7 heures au long de la journée. Alors, au niveau de la puissance, ça, je ne peux pas vous donner de conseils abrupts, on va dire. Il va falloir que vous observiez justement tous vos animaux dans l'aquarium parce que ça va dépendre énormément du décor et de la taille de votre aquarium et du placement de vos pompes. Donc là, je suis à 55% de puissance sur mes deux pompes. Donc, je suis assez content. Alors, pourquoi je ne les ai pas mis en synchro ou en anti-synchro ? C'était justement pour que des fois, j'ai des tourbillons ou justement que le brassage tourne bien dans l'aquarium à certains moments et à certains endroits de mon décor. Parce que si je les mettais en synchrone ou en anti-synchrone, j'ai observé qu'il y avait moins de brassage à certains endroits. Donc là, c'est vraiment à voir en fonction de votre décor. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le Short Pulse, ça va me permettre justement d'avoir des pulsations et du coup de faire un effet de vague dans l'aquarium. Et le Nutrient Transport, ça, c'est pour désédimenter un peu tout le bac. Et je dois avouer que ça marche quand même très, très, très bien. Donc là, si je veux rajouter un mode, j'ai juste qu'à le glisser comme ça. Et ça va rajouter un mode dans mon petit programme. Après, vous avez les options pour les batteries backup. Donc, le battery backup, c'est une option que met en place Ecotech aussi. Donc, c'est une petite batterie que vous allez brancher sur votre pompe de brassage. Et lorsqu'elle passe en mode de batterie, justement, vous allez lui dire que vous allez brasser que 20%, que 30%, que un certain pourcentage pour justement consommer le moins de batterie possible le temps que l'électricité revienne dans votre système. Et il va nous rester, justement, la pompe de remontée qui, ici, est à 80% chez moi et ne change pas. Mais vous pouvez, justement, créer aussi des points de différentes puissances tout du long de la journée pour votre Vectra. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour la présentation, justement, du ReefLink. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le Facebook de Recifal News ou dans les commentaires de la vidéo. On sera content de vous répondre. Donc, continuez à nous suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo. Merci et à une prochaine sur Recifal News.